Bonjour chers spectateurs pour ce dernier épisode consacré à la saison 2024 qui en était en fait la deuxième saison de l'histoire de Connery Huntington et de son pilote propriétaire Trace de Break. Avant de résumer ce 75e champion du monde de Formule 1, félicitations justement à un Québécois Trace de Break qui a remporté le titre lors du dernier Grand Prix de la saison Las Vegas. Toute une performance qui propulse la popularité de CRT vers les plus hauts statistiques historiques. De plus, tous les objectifs de CRT fut atteint, donc terminé 5e au classement constructeur et ce par 27 points sur Aston Martin. De gros millions de dollars qui seront les bienvenus pour cette écurie québécoise qui, depuis deux saisons, est complètement supportée par les performances de son pilote propriétaire. Maintenant, voici un récapulatif de la saison avant de parler des statistiques. La saison a débuté à Miami et c'est Mike Rastafen qui l'a emporté devant Hamilton et son copier Sergio Perez. Toute une performance pour The Bull pour débuter la saison. Puis, Trace de Break réalise l'impossible et remporte son premier Grand Prix en carrière. Il est dorénavant un vainqueur en Formule 1. Il partage d'ailleurs le podium avec les deux pilotes d'Aston Martin, Lance Schultz, son convertir, et Kevin Manson nouvellement avec l'écurie Aston Martin. Donc, toute une fierté pour Connery Sinty de remporter un Grand Prix en Espagne. Et au Canada, c'est Ferrari qui l'emporte avec Charles Leclerc alors que De Break malheureusement a déjà abandonné à domicile devant famille et partisans. Triste fin de course. Et pour le Grand Prix en Grande-Bretagne, un favori local, Lewis Hamilton, l'emporte devant Perez et Norris alors que Trace de Break ne termine qu'en 9e place. Il est quand même dans les points. Jour historique en France pour l'Alle de Norris qui enfin remporte son premier Grand Prix de Formule 1. Il est sur le podium avec Charles Leclerc et Hamilton et qui d'autre que Ocon pour gagner le tour le plus rapide à domicile. Wow! Pour ce 6e manche maintenant en Belgique, eh bien, c'est De Break qui l'emporte. Une 2e victoire en carrière devant Hamilton et Russell dans les deux pilotes Mercedes. Donc, toute une performance de Trace de Break qui vient de lancer un message. Il est à la course du titre malgré une voiture qui en T1 est sous-performante. Donc, une magnifique performance du Québécois. Toutefois, Max Verstappen profite du chaos au Texas aux États-Unis pour l'emporter devant Trace de Break et Carlos Sainz. Alors que les pilotes Mercedes ont dû abandonner leur du sprint et se sont retrouvés trop loin pour la course du dimanche. Ils n'ont pas réussi à aller chercher de gros points durant ce week-end. Et De Break au Mexique qui l'emporte devant Oscar Piastri et George Russell. Verstappen l'a déjà abandonné pour un bris moteur. Et ici, c'est un moment fatidique alors que Trace de Break prend justement le leadership du classement pilote. Tout est possible pour les Québécois. Mais au Brésil, sa voiture ne tient pas le coup. De Break se doit d'abandonner tout comme Charles Leclerc. Oui, c'est triste. Et finalement, c'est Russell Hamilton et Verstappen qui montent sur le podium. Donc, il va falloir attendre une dernière Grand Prix avant de savoir qui est le champion du monde de la saison 2024. Et comme de fait, on peut le voir, c'est Trace de Break. Incroyable course à Las Vegas pour l'emporter devant Leclerc. Et Valtteri Bottas qui monte sur le podium à son dernier Grand Prix en carrière. Hamilton également termine sa carrière ici en sol américain avec une cinquième position derrière Sergio Perez. Verstappen l'a déjà abandonné pour un bris moteur. Mais ce qui est certain, c'est que le Québécois a enfin mis la main sur un premier titre en carrière. Peut être le premier de plusieurs. Un cornet Racing Team qui peut célébrer facilement avec la performance de son pilote propriétaire qui remporte le classement pilote devant justement une foule endiablée. Il est temps de parler statistique. Le Québécois de Trace de Break l'a emporté par seulement 7 points sur le 8 fois champion du monde Lewis Hamilton. George Russell, un autre pilote britannique, a une excellente saison avec 113 points. Alors que le top 5 se complète par Max Verstappen et Charles Leclerc. On parle ici de 5 pilotes en haut des 100 points qui démontrent que ce fut extrêmement serré jusqu'à la toute fin de la saison. Perez a terminé 6e avec quand même 97 points devançant les deux jeunes pilotes McLaren. Carlos Sainte en 9e place est sans aucun doute un point d'interrogation ou du moins une énorme déception chez la Scuderia Ferrari qui a devancé au moins les deux pilotes d'Aston Martin. Quant au fond du classement, Logan Sergent et Tassian Calerone sont les deux seuls pilotes malheureusement à n'avoir marqué aucun point en 2024. Sur une autre note, la recrue Théo Bourchère a devancé son cockpit avec 12 points contre 3 pour l'écurie Haas. Pas mal avec la voiture qu'il avait cette année. Quant au classement constructeur, bravo à Mercedes pour cette victoire avec 246 points devant 145 points Red Bull. Ferrari est venu soutirer la 3e place avec McLaren lors du dernier Grand Prix. Seulement 7 points les ont séparés et Carlos Sainte qui réalise son objectif et se place 5e devant Aston Martin, 140 contre 113 points. Malheureusement pour Williams, l'écurie termine en dernière place avec seulement 8 points en 2024, soit 5 points de moins que AlphaTauri en 10e place. Bref, un top 3 qui est encore inchangé depuis 12 ans. Vous pouvez maintenant voir justement le calendrier complété de la saison 2024. On peut y voir les 4 victoires de Trace de Break, son seul tour le plus rapide au Texas et ses deux abandons au Canada et au Brésil. Quand à Lewis Hamilton en 2e place, il a été très constant, 5 podiums en 10 courses et que des top 5 pour 80% des courses réalisées. Son coéquipier Russell a complété les 4 premières courses avec le tour le plus rapide, mais 3 courses hors des points lui ennui à ses chances de gagner le titre malgré 4 podiums. D'ailleurs, Russell est l'un des seuls pilotes sans abandon avec Hulk Hengbeog, Gwen Yuzu et Tassana Calderon. Cette année, nous avons pu aussi voir Lando Norris sur la plus haute marche du podium pour la première fois de sa carrière en France. Et Esteban Ocon a réalisé le tour le plus rapide lors de cette même course. Des pilotes également comme Kevin Magnussen et Valtteri Bottas ont réussi à aller chercher un podium sur une 3e place cette saison, dont celle de la dernière course en finale à Las Vegas pour le Finlandais. On peut se le dire, nous avons eu droit à une saison remplie de remontissements et une saison palpitante pour les amateurs de courses automobiles. En effet, toute une progression de Trace de Break avec 5 podiums, donc 4 victoires. Et là, on part de loin, la saison passée, 52 points en 16 courses pour 140 points en 10 courses cette année. Et un titre de champion du Vendrede, l'on sortait l'oeuvre de la Corner City. Il pourrait être totalement fier de son parcours, sans pourtant être déjà convaincu de défendre facilement son titre l'an prochain. Malgré tout, personne ne peut lui retirer les trophées remportées en Espagne, en Belgique, au Mexique et à Las Vegas. Suite aux différentes statistiques, mentions honorables à Lewis Hamilton et Valtteri Bottas pour leur prestigieuse carrière, le pilote britannique et le pilote finlandais, deux anciens coéquipiers de chez Mercedes, qui ont été des icônes de la Formule 1 depuis déjà plus d'une décennie. On leur souhaite bonne retraite. En somme toute, quand même, City 2024 est un succès, autant sur la piste qu'avec ses investisseurs et le développement de sa monoplace. Malgré une contre-performance de la Colombienne, Tatiana Calderon, elle obtient quand même un salaire de 5 millions, un renouvellement de contrat. L'écurie québécoise croit vraiment en elle, c'est définitif. Néanmoins, je me pose quand même la question, comme bien des experts, est-ce que Corner City peut se permettre d'avoir un deuxième pilote hors des points, pendant que son pilote propriétaire remporte le titre des pilotes, justement? Eh bien, seul l'avenir nous le dira. Sur ce, merci d'avoir été des nôtres sur cornet.tv, c'est très bon animateur, Cornet, et je vous invite à vous abonner pour ne rien manquer de la suite de l'aventure de Trace de Break. Clique sur le pouce bleu si t'as apprécié le contenu. Commente, justement, écris tes impressions de la saison de 24. Est-ce que t'as aimé ça? Qu'est-ce que tu modifierais? Est-ce qu'il y a des changements ou encore des choses que tu veux que je garde? Bref, tu peux écrire tes impressions dans la section de commentaire. Sur ce, tchao tchao les Cornets!